Martin, le Père de Dieu qui l'âne, avec ce loup qui est en rocheur, la nuit de mon âme sera la lumière de vie. La nuit de mon âme sera la lumière de vie. Chers amis, ta main droite Seigneur éclatante de puissance, voici la parole qui nous accompagne tout au long de cette célébration commune de ce soir. Et elle correspond au texte biblique que nous avons entendu aujourd'hui et qui peigne un tableau historique et spirituel qui est carrément époustouflant. Un tableau qui couvre pas moins de treize siècles, de l'époque de l'Exode jusqu'à l'époque du Nouveau Testament, de la sortie d'Égypte jusqu'à la guérison d'une femme souffrant de saignement depuis douze ans et la résurrection de la fille de Jair. Les événements décrits dans ce texte auront ensuite influencé les croyants depuis pas moins de vingt siècles, jusqu'à notre époque, oui, jusqu'à ce soir où nous célébrons un Seigneur, et bien qui veut aussi venir dans nos vies pour nous libérer. Tout commence par le récit de la libération issue de l'Exode. Humainement parlant, il n'y avait franchement aucun espoir pour ce peuple juif en Égypte, dépourvu de tout pouvoir politique ou militaire, écrasé depuis des siècles sous le joug de l'oppression, soumis à des traitements horribles visant à le soumettre et à tuer toute tentative de soulèvement dans l'œuf. Le pouvoir égyptien, avec son administration redoutablement efficace et son organisation militaire, semblait vraiment inébranlable. Alors que faire ? Comment espérer encore ? Comment ne pas sombrer dans le désespoir ? Et pourtant, ce qui semblait impossible a fini par se réaliser. Dieu lui-même a pris position. Mieux encore, il a pris des choses en main. C'est un peu comme dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé il y a une dizaine d'années. Vous pouvez me croire sur parole ce soir que le chef en avait une poigne de fer et quand ce chef prenait les choses en main, et bien aucun problème ne lui résistait longtemps. Le Seigneur a libéré ce peuple contre toute attente et l'a conduit vers la terre promise en le faisant passer par la mer, alors que les oppresseurs, eux, ont été noyés dans les flots malgré toutes leurs technologies, leurs chars hyper-modernes et toutes les stratégies militaires mille fois supérieures à ce pauvre peuple d'Israël. Et ça, c'était un signe, un signe pour toute l'éternité qu'on se le dise. Dieu est l'espoir là où il n'y en a justement plus. Il libère les opprimés, il délivre les esclaves, alors tous ceux qui ont manqué de liberté ne s'y sont jamais trompés lorsqu'ils ont placé pendant des siècles et même des millénaires leur confiance dans ce Seigneur qui ne les a jamais déçus. Et ceci parfois, malgré ceux qui prétendaient servir ce même Seigneur et qui ont parfois choisi de servir plutôt l'Égypte et le pouvoir sous toutes ses formes. Jadis, le Seigneur a entendu les cris provenant du peuple d'Israël, mais aussi plus tard, ceux provenant des huttes des esclaves noirs en Amérique du Nord ou encore des peuples soumis à toutes sortes d'exploitations comme aux Caraïbes ou ailleurs. Et aujourd'hui encore, il entend ces cris des millions d'ouvriers de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui travaillent jusqu'à l'épuisement en ce moment même pour assurer aussi notre niveau de vie. Ne nous y trompons pas. Nous ne les voyons peut-être pas ces pauvres. Nous ne connaissons même pas leur nom. Mais notre Seigneur, lui, voit chacun de ces êtres. Il n'en oublie aucun parce qu'il les aime et parce qu'il veut les voir eux aussi libres, libérés de leur chaîne et égaux. Notre Seigneur voit l'ouvrier sans nom au Bangladesh qui patauge jusqu'au Mollet dans des produits chimiques destinés à la teinture des vêtements vendus ensuite pour 6,95€ quelque part dans un supermarché occidental. Et il voit le gamin qui ne vivra peut-être pas longtemps mais qui descend au péril de sa vie dans un puits étroit pour aller gratter quelques grammes de terre rare utilisés ensuite dans les batteries de nos portables, de nos voitures. Et puis il voit aussi chacune de ces femmes obligées de travailler 12 heures ou plus dans une atmosphère irréplicable pour confectionner des vêtements bon marché. Même ma robe, quand j'ai regardé. Made in China. Leur souffrance, c'est ses souffrances. Et leur combat, c'est son combat. Parce qu'il veut les redresser. Il veut leur rendre la dignité. Parce que toutes et tous sont ses enfants. Oui. Oh oui. Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. Mais il y a encore une autre forme d'esclavage dont le Seigneur veut nous libérer toutes et tous puisque nous pouvons tous en faire l'expérience à un moment ou un autre de notre vie, celui de la maladie. Qui nous réduit aussi à la souffrance, à la dépendance. En marque 5, nous voyons cette femme anonyme qui est victime d'une maladie qui correspond quelque part à une sorte de double peine. Elle perd du sang depuis 12 ans et aucun médecin n'a pu l'aider. Cette perte de sang est déjà assez pénible à elle toute seule, mais en plus, elle signifie une impureté rituelle. Personne ne doit entrer en contact avec cet être, avec cette femme, sous peine de se voir déclarée à son tour impure. Est-ce que vous pouvez seulement vous imaginer ça, 12 ans de vie dans le désespoir, comme une pestiférée, 12 ans sans être serré dans les bras par quelqu'un ? 12 ans, 12 ans, sans une seule caresse. Est-ce qu'on peut seulement avoir une petite idée de ce que cela représente pour une âme humaine ? Un jour, un père de l'Église a rédigé un commentaire au sujet de ce texte et a comparé cette femme à une morte. Car toute vivante qu'elle était, puisqu'elle se nourrissait bien, c'est sûr, socialement, elle était morte pour son entourage. C'est terrible. Voilà encore une situation sans issue, mais elle connaît un redressement formidable, un nouveau départ spectaculaire quand le Christ passe par là. Alors que la foule est si dense qu'elle menace d'écraser le Christ, cette femme malade trouve le moyen de fendre cette masse humaine qui est là et de foncer vers celui qui reste le seul espoir de guérison, Jésus de Nazareth. Elle sait qu'elle transgresse toutes les normes religieuses de son époque en touchant ce Jésus alors qu'elle est impure. Mais son espérance et sa foi sont beaucoup plus fortes que tout ça. Elle n'en a rien à faire. Et puis il se passe un truc incroyable, une force sort du Christ et elle est guérie. Et en plus Jésus lui dit « ta foi t'a guéri ». C'est cette même foi, cette confiance inébranlable en l'action libératrice de Dieu qui a jadis permis au peuple captif en Égypte de se lever et de se mettre en marche vers une nouvelle vie. Alors toi, qui est peut-être ici ce soir et qui n'est pas libre et qui éprouve un problème, toi qui souffre d'une maladie, toi qui te sens devant un mur impossible à franchir, paraît-il, et bien quel que soit ton souci, lève-toi et fonce dans la foi et jette-toi dans les bras du Seigneur. Même si ça te semble désespéré, impossible, impensable, irréalisable, on te garantit que lui ne te décevra jamais parce que lui, il veut te redresser et il veut te libérer. « Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance ». Mais il y a plus encore. On a peut-être de la peine à le croire, mais il reste un dernier esclavage auquel nous sommes toutes et tous soumis, même si nous sommes milliardaires ou hyperpuissants. C'est celui de la mort. L'histoire de la fille de Jair, toujours en Marc V, nous montre justement un homme, un chef de synagogue, une sorte de membre de l'establishment religieux de son temps, un milieu dont on sait qu'il n'était pas toujours très favorable à Jésus. Mais là, sa petite fille est gravement malade. Son inquiétude le fait aller au-delà de toutes les normes. Il n'en a plus rien à faire de son esprit de groupe. Il n'en a plus rien à faire des égards. Il est désespéré. Et il vient supplier Jésus, ce Jésus-là qui passe par là, d'aider son enfant de 12 ans. C'est un cri d'un papa, d'un cœur d'un papa qui supplie ce Christ d'agir. Et il ne le déçoit pas. Voilà un signe super important et puissant qui indique que la mort elle-même, qui nous tenait sous son emprise, est désormais vaincue. Et plus tard, dans la résurrection du Christ, cette victoire sera largement confirmée. Elle prendra une dimension universelle qui nous concerne toutes et tous. Car ta mort aussi a été vaincue en Christ. Voilà donc l'action libératrice de Dieu, les opprimés se relèvent, l'Égypte se voit imposer des limites, quelle que soit la forme que l'Égypte peut prendre. La maladie doit se retirer et la mort elle-même cède la place à la vie éternelle. « Oh oui ! Ta main droite, ô Seigneur, est éclatante de puissance ! » Mais que serait ce constat sans des signes visibles ? Il est beau d'entendre des récits bibliques, mais nous avons aussi besoin d'un moment où on voit à nos propres yeux que quelque chose de fort est en train de se passer, que la main puissante de Dieu agit là où cela ne semblait pas possible. Un tel signe, je peux vous en donner un ce soir et vous êtes en train de le vivre peut-être sans le savoir. Lorsque j'habitais Hénin-les-Bousonvilles il y a 40 ans, en 1978, rendez-vous compte, je passais tous les jours de la semaine devant cette belle abbatiale en allant au collège Adalbert en bus. Grand amateur d'histoire dès mon enfance, j'adorais cette bâtisse qui s'élevait fièrement au bord de l'Agnée depuis mille ans. Je la regardais tous les jours, été comme hiver, à travers les grandes vitres de notre bus. Un peu plus tard, j'ai découvert l'intérieur de ce bâtiment au moment où notre prof d'histoire a organisé des visites d'église. C'était, je crois, en cinquième à l'époque où on étudiait les différents styles d'architecture. Vous savez, roman, gothique et toutes ces belles choses. Valminster et Bousonville ont touché mon cœur d'enfant, mais Bousonville, c'était chez moi. Et lorsque le livre de l'AP Dicop, Bousonville et son abbaye, me fut offert en 1981, j'avais 14 ans, imaginez-vous, cela devint un des plus beaux livres de ma petite bibliothèque. À ce moment-là, j'ai aussi une petite pensée pour l'abbé Heinz d'Evers-Villers. Mon prof de religion catholique au collège à l'époque, il me prêta de nombreux ouvrages d'histoire locale. Parfois, il y avait vraiment des ouvrages très précieux et très rares. Je ne sais pas comment il a fait pour me faire confiance, mais ça a marché. J'ai rendu tout ça, ne vous inquiétez pas. Et tout ça, ça m'a passionné. C'était un homme formidable qui m'a beaucoup appris et qui a su faire surgir en moi une démarche structurée et presque scientifique dans la recherche historique, notamment par rapport au traitement des sources. Et puis, j'ai étudié la théologie, la théologie protestante. Je me suis éloigné de Bousonville, de Hénin. J'ai travaillé, j'ai étudié dans des villes comme Sarbruck, Strasbourg, Luxembourg. J'ai vécu des choses incroyables. J'ai vécu des rencontres incroyables avec des gens que je n'aurais jamais pensé rencontrer un jour. Mais, 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 j'ai gardé cette abbatiale dans mon cœur. Et puis, comme signe de cela, il y a une petite gravure qui est accrochée encore aujourd'hui dans notre maison, au-dessus, dans mon bureau à Folkemont, qui représente justement cette abbatiale-là. Mais je n'aurais jamais imaginé revenir un jour ici entre ces murs chargés d'histoire. Cela m'aurait semblé complètement impossible, surtout pour une célébration comme ce soir. Puisque je m'étais engagé dans l'Église protestante, donc c'était impossible, impensable, pas réaliste du tout. Il ne faut quand même pas rêver, les amis. En voici qu'aujourd'hui, on est ensemble. C'est fou, hein ? Nous chantons, nous prions, nous partageons plein de bonnes choses ensemble. Je me trouve ici avec vous, avec vous, mes frères et mes sœurs catholiques. Et puis, il y a des frères et des sœurs protestants. Nous sommes tous des frères et des sœurs et nous sommes ensemble, avec nos richesses, avec nos différences, avec nos histoires respectives. Et nous savons que nous sommes toutes et tous enfants d'un même Dieu. Un Dieu qui n'est pas loin et distant, quelque part au fin fond de la galaxie, à 3 milliards d'années-lumière. Mais qui est maintenant ici parmi nous ? Et je suis sûr que ce même Dieu d'amour, ce même Dieu de puissance, qui veut voir ses enfants libérés à tous les niveaux depuis des millénaires, et bien maintenant, en ce moment-là, il se réjouit ici à Bous-en-Ville de nous voir réunis en cette soirée. Parce que vous savez, ce qui se passe ici, c'est son action. C'est ça l'essentiel. Et puis, si ce n'était pas son action, si ce n'était pas sa main puissante qui nous guiderait, et bien, ça ne servirait pas à grand-chose d'être là ce soir. Ça ne serait qu'une sorte de mascarade. Mais c'est grâce à lui, et bien, que ce qui semblait impossible est devenu possible, nous le vivons et nous le voyons de nos propres yeux. Alors, écoutez pendant un instant ce qui se passe ici. Ressentez avec vos cœurs ce qui se passe ici, à Bous-en-Ville, en ce moment. Sachons une chose. En Dieu, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a pas d'impensable. Il n'y a pas de irréalisable. Il fait traverser son peuple les flots de la mer pour le libérer, relève ceux qui sont malades, redonne la vie là où la mort semblait gagner, et unis dans les cœurs, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ceux qui semblaient désunis pour toujours, ils sont unis. Ne croyons jamais. Ne croyons jamais. que quelque chose soit impossible pour lui, parce que lui, il a une droite qui est puissante, et mieux encore, parce qu'il est puissant, il est génial, et il est présent. Il est présent ici, et maintenant, parmi nous. Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. Amen. ... ... ...